salut les gars j'espère ça va bah écoutez je vous fais une petite vidéo c'est juste pour vous montrer un peu la pièce d'écoute dans laquelle je vais essayer de faire des futurs comparatifs ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de comparatif donc je pense que ça peut vous plaire si on en refait un petit peu parce qu'en plus avec les enceintes que j'ai qui sont parfois dans les mêmes catégories qui sont un peu de même qu'on peut faire matcher ensemble du coup je pense ça peut être pas mal ça peut vous plaire et voilà la pièce en question donc la pièce tu vois elle n'est pas pas très grande bon après traiter acoustiquement pas trop mais on va faire avec donc là tu vois j'ai deux tapis et après j'aimerais bien mettre sur les murs tu vois genre sur ce pont de mur là là et sur celui ci j'aimerais mettre des rideaux histoire d'atténuer un peu la réverbe et d'améliorer l'acoustique d'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire si qu'est ce que tu pourrais vous conseiller à faire sachant que bien entendu je suis en location donc je peux pas faire ce que je veux non plus je peux pas faire des gros trous je peux mettre à la limite je peux planter un petit clou des trucs comme ça ou même mettre des panneaux mais qui ce qui s'enlève qui s'enlève sans laisser de traces donc voilà ça et ensuite pour les vidéos tu vois j'aimerais aussi donc quand je compare mes enceintes j'aimerais passer par le signal le plus direct possible c'est à dire qu'il n'y ait pas de il est le moins de tu voyais le moins de choses entre le signal entre le signal de base jusqu'aux enceintes donc là en l'occurrence ce que je vais faire ce sera de regarde j'essaie de passer donc de l'ampli de puissance directement à la platine cd donc après la platine cd bon ça c'est je trouve qu'elle est à les neutres il n'y a pas de j'ai essayé avec trois autres platines cd le son il est pareil par contre l'ampli de puissance c'est vrai qu'il a une il a une certaine coloration d'ailleurs tous les tous les amplis de puissance en principe chaque matériel à sa coloration mais du coup je pense que ça évite tu vois de passer par le préamplification la préamplification d'un ampli intégré ou même ou même de passer par un par un préampli parce que du coup tu as le son qui est coloré et forcément ça va te donner un avantage à une des deux enceintes bon après ça tu moi tu vois ça c'est des choses que j'ai appris avec le temps voilà j'ai discuté avec avec des professionnels de ce milieu là qui d'ailleurs il m'apporte toujours j'ai toujours à apprendre mais mais donc voilà c'est pour c'est pour pas fausser les écoutes après d'un point de vue global tu sais j'ai écouté là les deux enceintes là j'ai écouté avec que ce soit avec le avec le petit luxman là bas après j'avais écouté avec le nad avec un autre ampli de puissance aussi et en fait on en revient c'est vrai qu'on en revient souvent au même résultat donc le résultat voilà je te le dirai pas qu'il l'écoutera mais mais voilà donc c'était pour te dire ça et puis et puis ben voilà écoute j'espère que ça va de ton côté ça fait longtemps que j'ai pas été nouvelle qu'est ce que tu deviens est ce que tout roule pour toi non non je dis ça je déconne je rigole je suis un peu perché des fois faut faut pas mon faut pas m'en vouloir et aussi bah pour faire les vidéos j'ai manque beaucoup de temps c'est pas souvent que que je suis solo à la maison parce que je garde mon fils et oui il faut être un bon père donc donc je peux pas garder mon mon fils ton cas cas 19 mois et et puis en même temps faire des vidéos voilà mais en tout cas les je vais essayer de faire des nouvelles vidéos devant un peu dans le concept où je vais chez chez quelqu'un et je filme son matérialifient donc je pense que ça c'est pas mal c'est pas mal faire comme j'ai pu faire chez chez mon pote franqui et puis chez aussi chez mon pote chris voilà donc je vais essayer de faire ça plus souvent et sur du matériel aussi qui est pas très commun des enceintes un peu un peu voilà qui sont rares et qui sortent un peu d'ordinaire voilà bon bah écoute n'hésite pas à me dire dans les commentaires un peu tout ce que par rapport à tout ce que je t'ai dit ce que tu en penses et puis voilà le petit le petit brief est terminé bon bah allez je te souhaite une très belle journée passe passe un bon moment hi-fi fait des écoutes d'ailleurs j'aimerais vraiment vraiment qu'il ait plus de monde qui kiffe la hi-fi parce que je vois que c'est un domaine qui est qui est assez qui est assez en retrait tu vois je suis parti faire des photos la dernière fois en ville avec mes enceintes bon je sais c'est pas très logique à ce que je fais mais j'ai pris une enceinte voilà j'ai été faire un shooting photo tu vois tout seul des photos de nature en fait et du coup les gens ils étaient là et du coup ils venaient me voir ils me disaient ouais c'est quoi et tout machin j'ai ces enceintes hi-fi voilà c'est pour c'est de la haute fidélité pour écouter de la musique vous pouvez écouter de la musique acoustique mais aussi des sons un peu plus moderne et en fait ils savaient pas du tout ce que c'était tu vois donc donc voilà j'ai j'ai parlé un peu et c'est vrai que c'est là tu te rends vraiment compte qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît la hi-fi il faudrait donc que ça se démocratise les jeunes venez venez écouter de la musique la musique sur du bon un bon système hi-fi voilà en fait et en plus il n'y en a pas forcément cher c'est pas excessif franchement tu peux t'en tirer pour pas trop cher avec un avec un super un super matos que ce soit d'occasion ou neuf maintenant et maintenant c'est beaucoup plus accessible que dans les années 70 80 où fallait mettre fallait que tu lâches tu vois je pense tout le bras tout le bois fallait que tu mettes tout ton bras pour pour pouvoir accéder à du tel matos voilà donc à savoir que c'est pas élitiste c'est pas forcément un monde élitiste comme on pourrait le croire souvent enfin c'est ce qui leur sort moi dans quand les gens m'en parlent voilà bon bah allez ciao ciao les gars passez une bonne journée je vous dis à très vite et puis et puis je sais pas j'ai des fois j'ai d'autres trucs à vous dire tu vois ça revient mais mais j'y pense tac je pense plus laisse tomber et en même temps c'est ça l'impro moi tu sais je te fais une vidéo c'est pas je te fais une vidéo c'est pas c'est pas en mode tac je vais calculer ce que je vais dire ou quoi je te présente ça comme ça et voilà sauf sauf pour les présentations chez les chez les potes forcément on essaie de travailler un petit peu tout ça et aussi d'apprendre le matériel comment il est fait surtout si je dois par exemple te présenter tu vois les jbs studio 590 j'aimerais par exemple démonter les hp te dire comment que c'est fait à l'intérieur et te faire un petit descriptif technique de chaque enceinte mais bon c'est tu vois c'est toujours même le même truc c'est que ça prend du temps à faire et un forcément je peux pas faire ça comme je veux pour le moment peut-être quand je serai à la retraite tu sais j'aurai peut-être plus de temps mais du coup voilà du coup voilà donc les petits cd sont sortis tu vois on va commencer à se faire une petite écoute j'ai beaucoup de cd dont ils sont dans le dans une autre chambre et j'ai toutes mes autres enceintes parce que là tu vois il ya rien là j'ai fait de la place mais j'ai toutes mes autres enceintes qui sont là bas dans ma pièce dans ma pièce non dans le salon on va le dire plus clairement sinon je vais me faire tuer par ma femme bon bah les gars ciao ciao et à très vite prenez bien soin de vous